Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des tutos fr on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment accélérer ou bien optimiser le démarrage de votre windows alors il faut savoir que cette astuce marche sur tous les windows que sachant sur windows xp windows vista windows 7 windows 8 windows 8.1 ou bien même windows 10 sur lequel je suis actuellement et il faut savoir aussi que vous n'avez pas besoin de logiciel pour faire cette astuce puisque c'est quelques petites manipulations qui sont déjà intégrées à votre ordinateur du coup il faudra juste suivre les états que je vais vous donner dans quelques instants à tout de suite alors tout d'abord ce que vous allez faire c'est que vous allez venir dans votre bouton démarrer et ce sur tous les windows donc vous allez faire un clic droit dessus et vous allez cliquer sur exécuter donc ça marche aussi sur windows 7 et tous les autres windows donc si ça marche pas vous allez faire le raccourci de votre clavier windows plus r ou bien vous allez tout simplement cliquer sur le bouton démarrer et vous allez taper avec votre clavier exécuter et il va apparaître et vous allez cliquer dessus donc cette fenêtre là va apparaître donc vous l'aurez normalement vu comme ça du coup vous allez taper ms config sur votre clavier donc je vous l'affiche à l'écran pour ceux qui ont du mal à voir ensuite vous allez cliquer sur ok donc là il y aura un panneau enfin un petit panneau qui va apparaître et donc du coup nous ce qui va nous intéresser dans ce panneau c'est démarrer et démarrage donc tout d'abord vous allez cliquer sur démarrer donc là vous allez avoir votre système d'exploitation pour ma part c'est windows 10 donc du coup vous allez cliquer sur options avancées et vous allez venir ici dans nombre de processeurs vous allez cocher la case et vous allez sélectionner le maximum de nombre possible ici donc pour ma part c'est 2 vu que j'ai un processeur assez faible normalement si vous avez un processeur moyen vous en aurez 4 si vous avez un processeur assez puissant vous en aurez plus mais pour ma part c'est 2 mon processeur est très faible du coup voilà quoi c'est comme ça ensuite vous allez cocher mémoire maximale et ça va tout simplement se mettre automatiquement à la mémoire maximum donc c'est la ram pour ceux qui ne savent pas ce que c'est donc du coup enfin ça va tout simplement se mettre automatiquement au complet donc pour ma part j'ai 4 giga de ram du coup c'est 4000 si vous avez plus de 4 giga ben ça va tout simplement se mettre automatiquement donc par exemple si vous avez 5 ça va se mettre 5000 ici si vous avez 6 et 6000 etc etc donc du coup maintenant une fois que vous aurez terminé vous allez cliquer sur ok ça ne sert à rien de cliquer sur appliquer pour le moment donc du coup maintenant vous allez vous rendre dans démarrage et vous allez cliquer sur ouvrir le gestionnaire des tâches alors là vous allez avoir tout simplement une petite fenêtre des programmes qui démarrent automatiquement quand vous allez allumer votre ordinateur vous allez tout simplement désactiver les programmes dont vous n'avez pas besoin pour ma part par exemple j'ai désactivé T-Modules et Utorrent donc pour le désactiver vous allez faire une victoire dessus et vous allez cliquer sur désactiver après je vous conseille de ne pas toucher aux programmes d'antivirus et les programmes java, windows defender, enfin bref les programmes de la carte graphique etc vous y touchez pas une fois que vous aurez terminé vous allez fermer cette fenêtre et vous allez cliquer sur appliquer ensuite vous allez cliquer sur ok et puis voilà une fois que vous aurez fini de faire toutes ces manipulations vous allez réouvrir une nouvelle fois le petit panneau exécuté cette fois ci vous allez taper service.msc donc je vous l'affiche à l'écran pour ceux qui ont du mal à voir vous allez cliquer sur ok vous allez patienter un tout petit peu tant qu'il y aura un panneau qui va s'afficher voilà donc là il y aura tous les services qui démarrent quand vous allez démarrer votre ordinateur enfin il n'y a pas que cela il y a aussi les services que vous démarrez manuellement alors maintenant vous allez chercher des petits services qui ne vous sert à rien je vous conseille effectivement de ne pas toucher à des services que vous ne connaissez pas tels que les thèmes par exemple par exemple vous avez ici le service de l'antivirus si vous voulez le désactiver pour ma part je ne vais pas le faire je vais chercher un petit service qui ne me sert à rien bien évidemment quand par exemple le service de l'audio vous y touchez pas sinon l'audio ne va pas démarrer aux démarches de windows alors on va chercher un programme qui ne sert à rien enfin plutôt un service qui ne sert à rien donc voilà j'ai trouvé le Bluestex le Bluestex c'est un émulateur d'Android sur PC pour ma part je ne l'utilise pas trop du coup je vais le désactiver donc vous allez tout simplement cliquer dessus une seule fois et vous allez double cliquer dessus voilà donc du coup vous allez venir ici dans manuel vous allez le désactiver carrément si vous voulez le lancer manuellement vous le laissez manuellement si vous voulez qu'il se lance automatiquement vous cliquez sur automatique donc pour ma part je vais le désactiver carrément vous allez cliquer sur appliquer puis ok et puis voilà donc ce service a été tout simplement désactivé donc vous cherchez tous les autres services dont vous n'avez pas besoin bien évidemment je vous l'ai déjà dit et je vais vous le répéter ne touchez pas aux services que vous ne connaissez pas tels que les services d'audio par exemple les services de la carte graphique etc ne touchez pas surtout et puis voilà donc une fois que vous aurez fini de faire tout ça vous avez tout simplement qu'à fermer avec la petite croix et puis vous allez redémarrer votre ordinateur et vous allez voir que votre ordinateur va démarrer un petit peu plus vite que d'habitude pour ma part je suis passé de 16 secondes à 7 secondes j'ai quand même gagné pas mal de secondes en démarrage c'est un gain de temps ça fait plaisir et puis voilà et voilà les amis c'est à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur twitter et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao Musique Musique Sous-titrage ST' 501